Tu peux saluer ton voisin ? Dis-lui, ce dimanche c'est ton dimanche. Amen. Ok, merci. On peut s'asseoir dans la présence du Seigneur. Alléluia. Je ressens dans mon esprit cette impatience spirituelle, mais je sais que c'est dû aux ailes du Saint-Esprit, c'est-à-dire que je ressens dans mon esprit cette envie rapide d'être au mois de novembre pour notre retraite. Amen, amen. Le Saint-Esprit a déjà déposé ça dans mon cœur et j'ai qu'une envie, c'est d'accélérer le temps. Même si je sais que la foi accélère le temps, je vais parler comme Josué au soleil. Va plus vite. Je veux simplement rappeler à l'église, il n'y a que 50 places. Le frère Kevin est revenu de Marrakech, il est là. Donc vous pouvez vous inscrire auprès de lui. Il n'y a que 50 places. Faites vite. Parce que maintenant, on doit avoir les listes, répartir les chambres et tout ça, etc. Donc inscris-toi vite. Ceux du service en priorité, ce n'est pas une option. Viens partager la parole avec nous. C'est très important. N'oubliez pas que notre retraite est toujours ouverte aussi aux gens de l'extérieur. Donc tu peux inviter un ami, un parent pour venir partager. Dernier vendredi du mois de novembre, samedi et dimanche matin, on revient. 140 euros, tu peux le faire en plusieurs fois. Encore une fois, tu as le RIB de l'église. Le frère Kevin est là si tu veux lui remettre de l'argent en espèce. Si tu veux, tout est là. Amen. Vraiment, moi je ressens déjà ça dans mon esprit. Je suis déjà prêt. Je partirai même en retraite avant la retraite. Pour préparer ces instants-là. Vraiment, je suis dans la joie. Est-ce que tu peux dire avec moi Amen ? Acclame le roi des rois. Alléluia. Ok. Nous sommes dans notre enseignement. Je continue à poursuivre cette réalité. Beaucoup de choses que nous sommes en train de voir. Bien aimé, je prends vraiment le temps de revenir sur ça, d'insister et de revenir. D'insister et de revenir. Nous sommes en train de parler de la notion du cœur. Mon fils, donne-moi ton cœur. C'est le cri, la demande que Dieu te fait pour cette année, pour cette saison 22-23. Pourquoi ? Je l'ai expliqué, je reviens encore dessus et je vais aller vraiment en profondeur sur ces choses-là pour que tu comprennes. J'ai remarqué une chose. Ça fait longtemps que j'étudie les paraboles de Christ et je me suis rendu compte que les paraboles, il y en a 40. La plupart parlent de la production, de la productivité, c'est vrai. Mais beaucoup parlent de la notion du cœur. Si Jésus a décidé de nous révéler les choses cachées du royaume de Dieu en passant par les paraboles et qu'il parle du cœur, nous devons maîtriser cette réalité. Et ce que j'ai compris, et ce que je veux que tu comprennes, c'est que le cœur, c'est le centre de fabrication de ta vie. C'est vrai que pendant longtemps, on a pensé, on était persuadé que le cœur est fait pour aimer, mais la fonction première du cœur n'est pas l'amour. La fonction première du cœur n'est pas l'amour. Le cœur, c'est le centre, l'usine de fabrication de ce qui fait ta vie. Si je ne reviendrai pas sur les définitions du cœur, de l'âme et de l'esprit, je t'invite à revenir sur tes notes et à aller sur CVF TV. Mais maintenant, je vais encore continuer sur cette réalité parce que quand tu sais comment une chose fonctionne, tu sais mieux l'utiliser. Et pendant longtemps, dans l'Église, on est très, très spirituel. On parle des choses de l'esprit qui sont importantes. C'est vrai, l'esprit est la source, mais le centre de la vie de l'homme, c'est son cœur, c'est-à-dire son âme, puisque ton âme est le principal composant de ton cœur. Alléluia, Église. Alléluia. Ok, la semaine dernière, on avait commencé sur cette réalité-là et je vais encore poursuivre sur ça. On va aller directement, Sœur Isabelle, on va revenir sur le texte de Genèse chapitre 8. Genèse chapitre 8, le verset 21 dans la version d'Arbi. Genèse chapitre 8, c'est le verset 21 qui m'intéresse dans la version d'Arbi. Lorsque Dieu a détruit la terre par les eaux du déluge, Noé et sa famille sont sortis de là et il se passe quelque chose à partir du verset 21 de la version d'Arbi. Allons-y. Et l'Éternel flaira une odeur agréable. Et l'Éternel dit en son cœur, Je ne maudirai plus de nouveau le sol à cause de l'homme, car l'imagination du cœur de l'homme est mauvaise dès sa jeunesse. La Bible dit que l'imagination du cœur de l'homme est mauvaise dès sa jeunesse. Je t'ai expliqué que la fonction première du cœur, dans l'ancien tout comme dans le nouveau, le cœur, Dieu l'a façonné, sa fonction première c'est de penser. Et dans la pensée, il y a la notion d'imaginer. Et Dieu ne dissocie pas le fait d'imaginer et de créer, parce que tout ce que tu imagines dans ton cœur, cela se crée. Est-ce qu'on comprend? C'est pour ça ici le Seigneur Dieu lui-même dit, Dieu il parle en son cœur, il a dit faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et Dieu a parlé à lui-même. Il dit le problème de l'homme, c'est que l'imagination des pensées de son cœur sont mauvaises depuis sa jeunesse. C'est pour cela que tu dois comprendre que si tu es appelé par Dieu, l'ennemi ne va pas t'épargner dès ta jeunesse. C'est-à-dire qu'il va faire tout pour que dans ton parcours, le centre de fabrication de l'appel de Dieu de ta destinée, que ton cœur puisse être blessé, arraché, trahi, meurtri. Mais comment l'ennemi fonctionne dans cela? Il commence par nous bombarder d'images, de pensées et de situations négatives. Et toutes ces situations négatives altèrent, touchent. Je vais même tenter de dire, abîme le cœur de quelqu'un. Est-ce que l'église me comprend? Toi qui es quelqu'un qui a une destinée avec Dieu, ne sois pas étonné. Qu'il y ait des gens qui ne t'aiment pas, qu'il y ait des situations compliquées, qu'il y ait des situations qui sont là pour briser, meurtrir. Et cela commence même dans la famille, dans les relations parents et enfants. J'ai démontré dimanche dernier que le dernier verset de l'Ancien Testament parle de la notion du cœur entre les pères et les enfants, les enfants et les pères. Après cela, Dieu s'est eu pendant 400 ans. Et la première chose qui revient dans le Nouveau Testament, le premier message qu'on entend 400 ans après, Dieu dit, changez vos cœurs, repentez-vous. C'est le premier message de Jésus et de Jean-Baptiste. Donc le cœur, c'est le centre de tout. Dieu dit, tu me donnes ton cœur, en réalité tu me donnes toute ta vie. Et je suis même tenté de dire, tu me donnes ton passé, ton présent et ton avenir. Parce que le cœur, créé à l'image de Dieu, je l'ai expliqué dimanche dernier, j'ai dit que ce qui est dans ton cœur est indépendant du temps. Tu peux être ici en 2022, mais lorsque ton cœur a été meurtri, blessé ou maltraité en 1982, la réalité de 1982 te fera tout aussi mal aujourd'hui qu'hier. Et je suis même tenté de te dire que demain, c'est là où le cœur est extraordinaire, parce qu'il siège en dehors du temps. Pourquoi ? Parce qu'il a l'image de Dieu. Le proverbe dira, par-dessus tout, fais quoi ? Veille sur ton cœur. Parce que c'est de lui que vient tout ce qui fait ta vie. Alléluia, Église. C'est pourquoi tu dois faire attention. Comment protéger ton cœur ? Ce sera toute une série d'enseignements là-dessus. Mais c'est l'objectif du diable. C'est l'objectif de Satan. Et j'ai expliqué que le cœur de l'homme, la pensée de l'homme, Dieu t'associe à ce qui est dans ton cœur. Alors, écoute-moi, tu n'es pas responsable de certaines situations que tu peux traverser, mais tu es responsable devant Dieu de ce que ton cœur fait, des situations dans lesquelles tu te trouves. J'explique. Tu n'es peut-être pas responsable du fait que ton père soit méchant, mais tu es responsable devant Dieu des émotions, des sentiments que tu as dans ton cœur vis-à-vis de ton père. Là, Dieu te demandera des comptes. Tu n'es pas responsable devant Dieu si, dans l'entreprise où tu te trouves, il y a des magouilles, mais tu es responsable si ton cœur devient magouilleur. Tu n'es pas responsable de la famille dans laquelle tu es né, mais si eux tous sont des débauchés et des alcooliques, tu seras responsable devant Dieu de ce que la débauche et l'alcool aient une résidence dans ton cœur. Est-ce que l'Église me comprend? Ton cœur est le centre de ta vie et Dieu te demandera des comptes. Alléluia! La Bible associe l'homme à son cœur et à la pensée profonde. Il y a des couples qui sont là, mais en réalité, l'homme ne sait pas ce qui est dans le tréfonds, la pensée intime de son épouse et vice-versa. Et j'aime beaucoup ce passage. Dans le psaume 64, le verset 7, je lis rapidement, c'est l'Isabelle pour gagner du temps. La version sommeure dit, « Oui, la pensée intime, le cœur de l'homme, c'est-à-dire, oui, la pensée intime égale le cœur de l'homme, ce que même ton père ou ta mère ne peuvent pas savoir ni imaginer. » Dans mon pays, on a souvent ce proverbe, les parents disent « Tu peux donner naissance à un enfant, mais tu ne donnes pas naissance à son cœur. » Ça veut dire que tu peux avoir des parents qui sont très gentils, mais un enfant très cruel. Est-ce qu'on comprend ? Je ne sais pas comment traduire ça en français, parce que dans ma langue, ça sonne bien. Tu peux donner naissance à un enfant, mais tu ne donnes pas naissance à son cœur. Que tous les parents souhaitent que leurs enfants soient gentils, soient polis, qu'ils disent bonjour, s'il vous plaît, merci, au revoir. « Les parents, on est ensemble ou pas ? » Et dans la société dans laquelle on vit, l'endourcissement du cœur dans la famille est quelque chose d'étonnant. Aujourd'hui, c'est tout à fait normal qu'on trouve des jeunes adultes, quelqu'un qui t'a mis au monde, qui a nettoyé ton vomi, ton caca, ton pipi, etc. Tu as grandi, tu arrives à 40, 50, tu te dis « Ok, maintenant, on va vivre dans un homme de vieillard, et on en parlera après. » N'est-ce pas ? Ou d'autres qui commencent parce qu'ils sont, on va dire, ils ont des moyens, ils ont grandi, comment s'appeler son père ? Jean. Jean, je ne comprends pas. Excusez-moi, c'est un peu mon côté conservateur africain de souche. Allez, Justine, qu'est-ce que tu fais ? Tu appelles ta maman Justine. Et, est-ce qu'on se comprend ? Le problème, c'est que le cœur est devenu insensible à ces choses-là. Que chacun se débrouille. Non. Je ferme la parenthèse, ce n'est pas mon sujet du jour. Amen, amen. Retiens ce verset, Proverbe 23, verset 7, dans la version d'Arbi. Je reviendrai souvent sur ça. Je reprends encore ce verset. Le propre de l'enseignement, c'est la répétition. De revenir sur ces choses-là pour que ça rentre dedans de vous. La Bible dit, la deuxième partie, il dit, comme il a pensé dans son âme. La version hébraïque dit, comme tu as pensé dans ton cœur. C'est comme ça que tu es. Tu peux venir me faire des sourires. Pasteur, bonjour. Je suis là avec toi. Je dis, nia, 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 patati, patata. Dieu dit, regarde seulement le cœur. Parce que comme tu as pensé dans ton cœur, c'est comme ça que Dieu te voit. Vous vous souvenez quand le prophète Samuel est parti dans la maison d'Isaïe pour windre le successeur de Saül. Lorsque Samuel a vu Eliab, il a dit, non, celui-là, il est grand, il est costaud. Il est en NBA, etc. Il est bien. Il dit, non, lui, il est droit. Il dit, non, vous, vous regardez l'apparence. Moi, Dieu, je regarde quoi ? Le cœur. C'est le cœur qui fait la différence. Et mon but dans ces enseignements, c'est de vous apprendre comment, qu'est-ce que c'est que le cœur, comment le cœur fonctionne. Et quand tu sais comment ça fonctionne, tu pourras mieux l'utiliser. Et quand tu sais l'utiliser, bien aimé, c'est une machine extraordinaire, inarrêtable qui pourra changer ta vie à tout moment. C'est-à-dire qu'on peut te prendre aujourd'hui. Tu n'as rien dans tes poches là, Germain. On te prend, on te met en Tanzanie. Si ton cœur fonctionne sur les principes de la parole, lui, même en Tanzanie, frère, tu prospères. Je ne dis pas que Germain l'opare en Tanzanie. Je donne un exemple. Est-ce qu'on me comprend ? Parce que ces principes-là fonctionnent partout. Amen, amen. Ok, maintenant, on va rentrer dans le vif de ce que nous sommes en train de voir. Et je veux vraiment qu'on me suive très bien. Éphésiens, sœur Isabelle. Éphésiens, chapitre 1er, verset 17-18, second, 21. Je suis en train d'expliquer comment le cœur fonctionne. J'y vais calmement, doucement. Mais je te garantis une chose aussi, tu ne réécoutes pas. Tu ne prends pas de notes, tu vas simplement entendre et ça va partir. Même moi, ça m'a pris du temps et des années à maîtriser ces réalités. C'est pour ça que je peux en parler avec facilité parce que j'ai pris le temps de les digérer. Est-ce qu'on me comprend ? Ok, allons-y, sœur Isabelle. Verset 17. Je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints. Amen. Ce qui m'intéresse ici, c'est le verset 18. L'apôtre Paul dit, c'est la prière qu'il fait. Et si tu remontes plus loin, il prie que Dieu te donne un esprit de sagesse et de révélation pour connaître Dieu. En réalité, c'est pour vivre la véritable vie chrétienne comme Dieu la conçoit. Est-ce qu'on me comprend ? Mais pour vivre la vie chrétienne comme Dieu la conçoit et comme Dieu l'a conçu, il te faut un élément important. Cet élément important, c'est l'éclairage spirituel. Quelqu'un avec moi, éclairage spirituel, prise de conscience. En grec, ce terme se dit « fautizo ». Mettre la lumière dessus. Et j'aime trop la définition biblique que j'ai du terme « fautizo », c'est faire que quelque chose existe. Et non seulement qu'elle existe, mais qu'elle vienne à la lumière et qu'elle devienne claire pour tout le monde. Donc « fautizo », ici, c'est dans la dimension de ton être intérieur. Alléluia ! Alléluia ! Le livre d'Ephésiens, pour moi, c'est la base. Quand tu donnes ta vie à Christ, tu deviens chrétien né de nouveau, commence par le livre d'Ephésiens. Doctrinalement parlant, c'est les fondations de ce en quoi nous croyons. Et dès le début, l'apôtre Paul dit « il te faut l'esprit de sagesse et de révélation afin de connaître Dieu ». Comment ? Par un éclairage de ton esprit de l'être intérieur. Comment ? Par le terme « fautizo ». Parce que nous, on est basé, on aime beaucoup sensation, délivrance, on chante, la déco, tout est bien. Oui, mais après le « mh, mh, mh », qu'est-ce qui reste ? La vie chrétienne, si ta croyance, ta chrétienté est basée sur des miracles, uniquement sur la sensation, je dirais même sur la délivrance, ta vie chrétienne ne tiendra pas le long terme. Israël a vu la mer rouge fendue en deux, une armée remplie, engloutie. Trois jours après, ils murmuraient contre Dieu. Toute une génération, ils ont vu comment Dieu a non seulement détruit la plus grande puissance de l'époque, les a fait sortir, jusque-là, ils ont dit « vous ne rentrerez pas dans la terre promise ». Ils ont vu des miracles ou pas ? Ils ont vu des miracles que même toi et moi on ne peut pas imaginer. Comment tu peux entendre la voix de Dieu à partir d'une montagne ? Ils ont vu ça. Mais ils ont demeuré incrédule. Est-ce quelqu'un me comprend ? Ce qui fait asseoir ta vie chrétienne, c'est l'éclairage spirituel. Quand Dieu te révèle des choses directement dans ton cœur et dans ton esprit. C'est pour ça que le ministère de l'enseignement est tellement important. Oui, il y a des prophètes. Oui, il y a des évangélistes. Oui, il y a des apôtres. Mais je te garantis ce qui enracine ta vie spirituelle, c'est la doctrine révélée de la parole de Dieu. Alors excuse-moi de ne pas tout le temps crier, de ne pas tout le temps prophétiser. Je ne donne pas des numéros de téléphone, je ne parle pas de ton grand-père. Mais je te parle de la parole révélée de Dieu. Est-ce quelqu'un me suit ? Et donc, le terme fautise est tellement important. Demande au Seigneur d'éclairer les yeux de ton cœur et de ton esprit pour pouvoir voir et comprendre. Alors la semaine passée, j'avais commencé à expliquer cette réalité. Dans la parole de Dieu, comment la Bible conçoit la chose. Le cœur a été conçu pour penser, imaginer et créer. Il existe deux types de pensées dans la Bible et dans la parole de Dieu. Il y a la pensée logique qu'on appelle dialogismus. Vous vous souvenez de ça, n'est-ce pas ? La pensée logique, c'est la pensée que nous, nous avons. C'est la pensée que l'homme a héritée de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et souvenez-vous que dans l'arbre du bien et du mal, il y a le bien. Ça veut dire que tu n'es pas obligé d'être chrétien pour faire le bien. La croix rouge, si l'action, l'ONU et toutes ces choses-là, il y a des bonnes actions, mais qui ne tirent pas leur source de Christ, le fruit de l'arbre de vie. Est-ce que quelqu'un me comprend toujours ? Donc, je veux parler à quelqu'un ce matin. Avoir la pensée logique, dialogismus, c'est bien, mais cette pensée est limitée et ne peut pas te faire accéder au miracle et au surnaturel de Dieu. Avoir une pensée logique et critique, c'est bien, mais quand ça prend le dessus dans les choses de Dieu, la pensée critique, logique et analytique, c'est ce qui est attaché à ton âme, à tes émotions, à tes sentiments, à ta perception des choses. Elle est bonne, Dieu nous l'a donnée, mais elle ne doit pas dominer ta manière d'avancer avec Dieu. Luc 5, verset 22, Sœur Isabelle, version d'Arbi. Ce terme, dialogismus, ça signifie la pensée logique et critique de l'homme. Jésus a dû combattre ça énormément. Où ? Chez les religieux. Les gens qui prient, qui connaissent déjà les choses de Dieu, moi je prie depuis longtemps, il y a plusieurs églises, il y a ceci, ceci, cela. Ils sont dans cette pensée critique et logique qui a l'apparence du spirituel, mais qui en réalité devant Dieu est remplie de doutes, est remplie de la chair, est remplie de critiques. Lorsqu'on arrive dans Luc, chapitre 5, verset 22, qu'est-ce que la parole de Dieu dit après que Jésus ait fait pas mal de miracles ? Et Jésus, connaissant leurs pensées, répondant, leur dit « Pourquoi raisonnez-vous dans vos cœurs ? » Amen. Jésus leur dit « Pourquoi vous raisonnez dans votre cœur ? » Là, c'est l'épisode où Jésus guérit le paralytique, n'est-ce pas ? Et les pharisiens sont là, ils regardent la scène, quand Jésus dit que tes péchés te sont pardonnés, ils ont commencé à « dialoguismos » dans leur cœur. Et le terme ici « pensée », c'est « pensée critique et logique ». Et elle est située où ? Dans le cœur de ça, Jésus dit « Pourquoi vous êtes dans la pensée critique et logique dans votre cœur ? » Alors que moi, j'opère dans le surnaturel. Quelqu'un me comprend ? Ce n'est pas mauvais de réfléchir, d'analyser. Mais si cette pensée critique, logique, conduit ta vie spirituelle, tu ne pourras pas expérimenter la main de Dieu au niveau où Dieu t'attend. Luc 6, verset 8. On reste toujours sur la version d'Arbi, s'il te plaît. Et lui connut leurs pensées et dit à l'homme qui avait la main sèche, « Lève-toi et tiens-toi là devant tous. » Ok. Jésus voulait faire un miracle. L'homme qui avait la main sèche, paralysé. Mais encore, les gens de l'Église qui étaient autour de lui étaient dans une pensée critique et logique. La Bible dit « Jésus connut leurs pensées critiques ». Quelqu'un me comprend ? Je dis à quelqu'un ce matin, « Veille sur ton cœur pour que ton cœur ne soit pas dirigé par une pensée critique et logique seulement. » Alléluia ! Alléluia ! Parce que tu peux tomber sur… Il y a des églises. Il y a des courants qui ne pratiquent pas la délivrance. Moi, des fois, je suis choqué. Je suis choqué. Parce que le ministère de la délivrance a commencé par Jésus-Christ. Vous êtes tous d'accord avec moi ? On connaît la loi de la première mention, n'est-ce pas ? Luc, chapitre 4, verset 18. Jésus cite Esaïe 61. Il dit « L'Esprit de l'Éternel est sur moi. Il m'a ouin pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, directement pour guérir les cœurs, et pour annoncer aux captifs quoi ? La délivrance ! » Est-ce qu'on me comprend ? Je peux même aller encore plus loin. Quand tu prends le temps d'étudier, d'analyser la Bible, Sœur Clarisse, tu remarqueras ceci. C'est que la délivrance, la première délivrance dont on parle, elle a eu lieu où ? Dans une synagogue, c'est-à-dire dans l'église. Ça veut dire que le ministère de la délivrance est d'abord destiné aux chrétiens. Mais il y a des églises où les pasteurs ne croient pas à la délivrance. Alors, je veux bien, il peut y avoir du monde, ils ont ceci, ils ont cela, mais il y a certaines réalités. Jésus lui-même, il a commencé la délivrance, c'est lui qui a ouvert ce ministère. Il a commencé dans la synagogue où il avait l'habitude d'aller. Ça veut dire aux 78 rues du Biloire. C'est là. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je partageais l'autre jour avec un ami évangéliste. Il m'expliquait, il me dit, il me dit, pasteur, j'ai un manager avec qui je travaille. C'était en Afrique quand je suis parti la dernière fois. Il me dit, j'ai mon manager avec qui je travaille. Il a, dans sa lignée, c'est-à-dire, comment expliquer cette histoire bien ? Ah, Saint-Esprit, aide-moi. Je lui parle du cœur et vous m'emmenez dans des histoires. Mais je vais expliquer pour édifier ce que je suis en train de dire. Il dit ceci. Il parlait donc à l'évangéliste. Il lui dit, tu sais que mon enfant a eu un accident. Il a été brûlé au deuxième degré. Il dit, ah bon, comment ? Il a commencé maintenant à expliquer. Il dit, il faut que je te raconte ma vie. Il est manager cadre dans une belle entreprise. Il dit, le problème qui est là, il dit, c'est comme ça que j'ai découvert l'histoire que je vous raconte. Il dit, en réalité, dans leur lignée, c'est-à-dire depuis son arrière-grand-père. Suis-moi bien. Toute personne qui porte le même poste nom, parce que chez nous au Congo, tu as ton prénom, tu as le nom de ton père, tu as le poste nom. D'accord ? Et le poste nom, c'est souvent par rapport à quelqu'un qu'on aime bien, quelqu'un de la famille, etc. Ok ? Et donc, toutes les personnes depuis trois générations qui ont ce poste nom, ont toutes connu des accidents de brûlure par incendie. Il dit donc, ça a commencé par le père de son grand-père. Et comment ça a commencé ? Parce que quand le père de son grand-père a donné ce nom à son enfant, cet enfant a eu un accident et a été brûlé au deuxième degré. Ensuite, même chose, même chose. Et quand son fils, donc du manager, a été brûlé, il raconte maintenant à son père, il dit, mais tu sais que ton enfant a dit, ah mais tu lui as donné quel nom ? Ah mais je lui ai donné ce poste. Il lui dit, voilà. C'est à cause de ça. Non mais véridique, hein. Il dit, c'est à cause de ce poste nom-là. Et c'est là que son père lui dira, lui aussi il avait fait des recherches, et son grand-père lui a dit, ce poste nom-là, c'est le nom d'une malédiction. Est-ce qu'on me comprend ? Et il fallait maintenant qu'il change les choses, qu'on impose les mains qu'on prie pour lui, mais trop tard, son fils avait déjà été brûlé. Alors moi, ils me font doucement rigoler, ceux qui disent, si quelqu'un est en crise, c'est une nouvelle quoi ? Créature. Les choses anciennes sont passées au... Pas totalement. Quelqu'un me suit ? Pas totalement. Et donc, je reviens ici à la notion du cœur, qui fait partie de la mission même de Christ. La pensée logique et critique. Aujourd'hui, dans la francophonie, la plupart des églises, surtout chez nous en Europe, les gens me disent, mais comment vous faites en Europe là-bas ? Les gens, ils ne croient pas en la délivrant. J'ai dit, nous, on y croit. On se bat. Mais on est là. C'est la réalité. Parce que tu ne peux pas soigner. Et Jésus lui-même, il a dit, quand tu regardes son ministère, lorsqu'il a envoyé ses disciples deux par deux, il a dit, allez, guérissez les malades, chassez les démons. Mais je peux te dire une chose. C'est que certains esprits, certains démons, viennent habiter dans le cœur des gens. Est-ce qu'on comprend la connexion ? Ils ne peuvent pas atteindre ton esprit, mais peuvent venir habiter dans ton cœur. Et contrôler tes émotions, ton caractère, tes énervements, tes pulsions sexuelles et toutes ces choses-là. Lorsqu'ils arrivent à habiter là, quand les esprits disent, je vais rentrer dans ma maison, ils ne vont pas dans ton esprit, ils vont dans ton cœur. Et quand ils commencent à maîtriser ton cœur, c'est pour ça que la Bible dira, veille sur ton cœur, plus que toute autre chose. Est-ce que l'Église me comprend ? Est-ce que l'Église me comprend ? Un démon peut rentrer dans ton cœur à cause d'une insulte qu'on t'a faite. Et cette insulte-là, tu l'as oubliée, comment je vais dire, tu ne l'as jamais oubliée, tu as refusé de pardonner. Dimanche dernier, j'ai expliqué comment le manque de pardon siège en dehors du temps, n'est-ce pas ? Derrière ce souvenir-là, un démon peut rentrer dans ta vie et maîtriser et bloquer ta destinée. Parce qu'il est dans ton cœur. Il est dans ton cœur. Alléluia ! Luc 9, 46 à 47. Je parle là de la pensée critique et logique. Cette pensée critique et logique peut t'empêcher d'aller loin avec le Seigneur. Des fois, le Seigneur peut te dire, fais, bâti un hôtel, donne une semence. Mais ta pensée critique et logique dira, ah non, mais les pasteurs africains noirs, ils aiment trop l'argent. Ils ne parlent que de ça. C'est démon argent. Alléluia ! Comment tu peux facturer ta délivrance et celle de ta destinée en dimension d'argent ? Ça coûte combien ? Alléluia, Église. Je parle encore une fois ici de la capacité que Dieu a de comprendre. C'est lui qui nous a donné cette pensée intellectuelle, logique et critique. Elle est bonne, elle est importante pour bâtir ton entreprise, pour faire toutes ces choses-là, mais dans les choses de Dieu, ça ne marche pas comme ça. Vas-y, Sœur Isabelle, s'il te plaît. Tu peux lire 46 et 47, second 21. Luc 9, 46 et 47, s'il te plaît. Ils eurent une discussion entre eux pour savoir lequel parmi eux était le plus grand. Jésus connaissait la pensée de leur cœur. Il prit un petit enfant, le plaça près de lui et leur dit, celui qui accueille en mon nom ce petit enfant, c'est moi-même qui l'accueille. Ok, merci. Donc, là, c'est les disciples qui parlent entre eux. Mais ils ont une pensée critique et analytique. À chaque fois, Jésus avait le don qu'on appelle le discernement des esprits. J'ai appris ça, je vous apprends ça à l'académie, n'est-ce pas, quand on parle des dons spirituels. Jésus avait tous les dons au-dedans de lui. Et notamment, le don de discerner les esprits, de discerner les pensées. Donc ici, Jésus connaissait le terme pensée de leur cœur. C'est encore une fois, dialogismus. Est-ce qu'on est ensemble, l'Église ? Dernier verset, 1 Corinthiens 3, verset 30, second 21. La dernière partie du verset, 1 Corinthiens 3, verset 20, second 21. Le Seigneur connaît les pensées des sages, il sait qu'elles sont sans valeur. Les pensées des sages, ici, il parle des comparaisons des gens qui pensent qu'ils sont sages vis-à-vis d'eux-mêmes, à cause de leur diplôme, à cause de leur intellect, à cause de leur religion. Les pensées des sages, Dieu dit, ça ne sert à rien, sans valeur, dans les choses du royaume de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend ? Et encore une fois ici, le terme pensée, c'est le terme dialogismus. Donc, on comprend qu'il y a deux manières de voir les choses dans ton cœur. Il y a la pensée logique et critique qui est à dialogismus. Et aujourd'hui, j'aimerais t'éclairer que tu comprennes comment ton cœur fonctionne. Il y a une fonction, on va dire, dans ton cœur qui est tellement importante, quelqu'un dit avec moi, Dianoia. Le terme Dianoia, tout enfant de Dieu doit connaître et maîtriser ça. Pourquoi ? Parce que Dianoia signifie la pensée spirituelle. Alléluia. La pensée quoi ? Spirituelle. C'est ça qui te permet de percevoir les choses sur le même diapason que Dieu. Là où le monde et la pensée critique, logique, verra blasphème, impossible, on ne peut pas dire ça. Mais quand tu as la pensée de Dieu, c'est ça que Paul dira, mais nous, on a la pensée de Christ. Maintenant, le Dianoia, c'est quoi ? C'est la capacité que ton cœur a de concevoir les images selon Dieu. Amen, amen. Quelqu'un dit avec moi capacité de concevoir ? Alors, dis-le bien, capacité de concevoir les images selon Dieu. Je vous dis, la fonction la plus puissante, la plus importante que ton cœur possède, c'est la capacité de concevoir des images. Parce que la Bible est un livre d'images. Dieu fonctionne avec nous par rapport à l'image. et l'image va plus vite que l'écriture. Vous vous souvenez de l'exemple que j'ai donné la semaine dernière avec le chien. Quand je dis chien, tout le monde pense chien, mais on n'a pas la même image du chien. D'autres, c'est des caniches, Doberman, Pitbull, ou des chiens interdits, je ne sais pas comment on les appelle. Mais quand je dis petit chien blanc, petit chien blanc, petit chien blanc, tout le monde pensera au petit chien blanc. L'image est beaucoup plus puissante que la parole écrite. Je ne dis pas qu'il ne faut pas tenir compte de la parole écrite. Elle est super importante parce qu'il n'y a pas d'image s'il n'y a pas de parole. Est-ce qu'on me comprend ? Je peux t'expliquer à quoi ressemble ma voiture, mais je te l'expliquerai avec des mots. Et quand tu comprendras qu'elle est de telle couleur, qu'elle est de telle marque, qu'elle est de telle année, bim, l'image. Et souvent, on dit, ah ouais, ouais, je vois, je vois, je vois. Et souvent, les gens qui parlent aujourd'hui, ah ouais, tu vois ce que je veux dire, tu vois ce que je veux dire, frère. L'homme a été conçu pour fonctionner avec l'image. Et la Bible, il n'y a pas de plus grand livre plus puissant créatrice d'images comme la Bible. Les révélations que nous cherchons, les rémas que nous cherchons, sont en réalité des images que Dieu dépose dans notre cœur ou dans le dianoïa de notre cœur. La capacité à être éclairée, la pensée spirituelle profonde, la capacité de concevoir, de percevoir les choses de Dieu, non pas seulement avec l'intelligence critique, mais avec les yeux du cœur. c'est ça dianoïa. À tout moment, nous serons toujours face à ce dilemme, la logique ou l'image. La logique ou l'image. Quand Dieu t'appelle au ministère, à un moment donné, quand je savais dans mon esprit que je devais rentrer dans le ministère à plein temps, je devais regarder la logique ou l'image que Dieu avait mis dans mon esprit. L'église comme on est ici, la logique ou l'image. Le premier jour où on est rentré ici avec le frère Anderson, c'était un hangar désœuvré. Mais je me suis tenu ici, exactement là. Et dans mon esprit, il y avait quoi ? L'image de ce qu'on est aujourd'hui. Et Dieu met une image encore plus grande. Il dit à ton voisin, Dieu fonctionne par image. Ce que tu as vu, personne ne pourra te le voler. Personne ne pourra changer la description. Est-ce qu'on me comprend, l'église ? Tu dis avec moi dianoya. Pourquoi le terme dianoya est tellement important ? La pensée spirituelle. Et je peux même te dire que le terme dianoya, c'est la pensée de Christ. Quand Paul dit nous pouvons affirmer que nous avons la pensée de Christ, c'est à la notion dianoya qui fait référence. Et comme tu es l'enfant de Dieu, tu dois savoir faire la différence quand ton cœur est en train de pencher vers la logique ou vers l'image révélé de l'esprit. C'est tellement important ce que je te dis quand tu dois choisir un partenaire pour la vie. Ne te base pas sur la logique uniquement. Un frère aujourd'hui qui arrive en France, il vient d'Haïti, il n'a pas de papier, ça ne veut pas dire qu'il sera sans papier toute sa vie. Bien sûr, tes parents diront hé, lui, il n'a pas de papier, titre de séjour, c'est normal. Mais ce n'est pas la finalité. Le plus important, c'est ce que toi, dans ton cœur, qu'est-ce que tu vois Wiedlin ? Tu le vois comme il est aujourd'hui ? Quand le frère, il vient, il s'habille bien, il est parfumé, il a ses Jordan, il sent bon. Tu dis, tu ne sais même pas s'il a emprunté ses Jordan ou pas. Si c'est une voiture de location ou pas. Est-ce qu'on me comprend ? Le plus important, tu veux demander au Seigneur, montre-moi son cœur et là, Dieu va te parler, pas par rapport à la logique parce que le diable sait que tu aimes les grands blonds aux yeux bleus. Le frère arrive, il est petit, noir, trapu et mal peigné. Tu dois, je ne te calcule même pas. Ne parle pas toi, frère. mais tu ne sais pas si c'est le, quelqu'un avec moi, le cœur. Parce que même s'il est petit, trapu, avec un français qui trébuche, mais le jour où tu seras malade, il ne t'abandonnera pas. Aujourd'hui, ma soeur, tu as un bel emploi, diplôme, voiture, tu ne sais pas si demain, il y a un souci, mais le frère trapu, là, il ne t'abandonnera pas. Mets le bleu aux yeux bleus. Ton dialoguisme, on se dira, la logique, ah oui, ah oui, il a un appartement à Saint-Cloud, il a investi, il a, dernier Audi, non, maman, c'est lui, maman, Dieu m'a parlé, Dieu m'a parlé, maman. C'est Dieu ou c'est ta logique ? Là, tu viens voir, tu viens voir le pasteur, pasteur, Dieu m'a parlé, le frère Alberic, c'est lui. Really ? Moi, je pose la question, qu'est-ce que Dieu t'a dit ? Si tu regardes ton appartement à Saint-Cloud, tu dis, pasteur, dans son appartement, tu vois, l'hippodrome de Longchamp, les Bocatiers, c'est la logique. Mais la Bible dit, Jésus connaissant leur pensée, est-ce qu'elle me comprend ? Tu dois demander l'image, tu veux entreprendre dans un business, tu veux commencer des affaires, quelle est l'image, la pensée profonde que Dieu met dans ton dianoya, la pensée de Christ, elle demeure là, pas dans le côté logique uniquement. Ce que l'Église me suit, le plus grand de tous les commandements, Matthieu 22, 36, à 38, Darby, s'il te plaît, sors Saint-Pierre. Maître, quel est le plus grand commandement dans la loi ? Et il lui dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, et de toute ton âme, et de toute ta pensée. C'est là le grand et premier commandement. Amen, Amen. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu, de tout ton quoi ? Cœur. Et ensuite de toute quoi ? Ton âme. Ton âme est la principale composante de ton cœur. Tu le sais maintenant, n'est-ce pas ? Mais Jésus va encore plus loin. Il cite ce qui est expliqué dans l'ancienne Alliance. Et ensuite la Bible dit, et de toute ta pensée. Et je te laisse deviner, la traduction du mot pensée, c'était quoi ? Dialogismus. C'était quoi ? Dialogia. Dialogia. Je vous ai expliqué il y a deux, trois semaines que quand je grandissais dans l'Église, je ne comprenais pas pourquoi le plus grand commandement, on nous obligeait à aimer. Tu sais, j'étais à l'université, la pensée dialoguiste, moi je dis, mais ce n'est pas logique. On ne peut pas forcer quelqu'un à aimer. Dieu nous a créés libres, liberté, égalité, fraternité. Non, ça ce n'est pas dans la Bible, c'est dans la Révolution française. C'est ce qu'on prend. Je ne comprenais pas. Non, 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 non. Mais en réalité, aimer, c'est une des options du cœur. La première chose, Dieu demande ton dihanoia, parce que tout se crée là-dedans. la prière que je fais pour mes jeunes filles qui sont encore célibataires, que tu trouves quelqu'un pour qui Dieu t'a mis dans son dihanoia. Parce qu'une fois que tu es dans son dihanoia, dans son cœur, il ne te trompera jamais. Pas d'amen, ce n'est pas grave. Ah, trop tard, vous avez raté, vous avez raté. Vous avez raté, ce n'est pas grave. Fini. L'ange est passé, c'est terminé. Ma prière, mon frère, c'est que quand tu épouses une sœur, quand on dit selon ton cœur, c'est selon cette pensée-là, le dihanoia. Et cette sœur-là ne se transformera jamais en Jézabel. Est-ce qu'on me suit ? Tu peux tomber sur quelqu'un dans l'église. Il a toutes les apparences qui parlent en langue. Parler en langue ne garantit pas que ton cœur est pur. garantit que tu as été à un moment rempli du Saint-Esprit. Est-ce qu'on me comprend ? Combien de scandales on n'entend pas dans les milieux des chorales, des musiciens chrétiens et de toutes ces choses-là ? L'onction n'empêche pas que l'on tombe. Mais une fois que le cœur est gagné, David avait compris cela. Personne dans la Bible, je dis bien personne, à part Jésus dans les paraboles, ne traite la notion du cœur comme David. Tout roi qu'il était, lorsqu'il a volé la femme de quelqu'un, non seulement il a volé, il avait tué son mari, il a pu se dire rentrer dans le mensonge. La seule solution que David avait, il a dit, Seigneur, donne-moi un autre cœur. Nous sommes 51. Il dit, crée en moi un cœur quoi ? pur. Parce que tout part de là. Tout part de là. Dans le ministère, le don, l'appel, que Dieu t'a donné la voie, le chemin que tu dois suivre, tu suis le dialoguismos ou le dianoïa. Amen, amen. Parce qu'un ensemble d'Église, le plus grand de tous les commandements, la Bible dit, tu dois aimer Dieu de toute ta pensée, de ton cœur, de ton dianoïa. Ça, tout part de là. Et quand le dianoïa fonctionne normalement, tu aimeras Dieu naturellement. Sans forcer. Est-ce qu'on me suit ? Ça, c'était la base de la fondation dans l'ancienne alliance. Maintenant, regarde dans la nouvelle alliance. Je t'ai cité ce passage dans Hébreu, chapitre 8. On peut juste lire le verset 10 dans la version semeur, s'il te plaît, sœur Isabelle. Hébreu, chapitre 8, verset 10. Vous êtes toujours avec moi ? Ça va ? Des fois, moi, je suis emballé, je suis chaud, je suis parti là-dedans parce que c'est des choses que Dieu m'a téléchargées. Ça, dans mon cœur, je suis... Voilà, j'espère que tu suis. Et que quand tu mets ça sur YouTube, tu ne t'endors pas. Si tu t'endors, l'Esprit continue à te parler. Amen, amen. Verset 10, sœur Isabelle, la Bible dit quoi ? Mais voici quelle alliance je vais conclure avec le peuple d'Israël après ces jours, dit le Seigneur. « Je placerai mes lois dans leurs pensées, je les graverai sur leur cœur, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » Pour que Dieu soit Dieu dans ta vie, pour que Christ soit Christ dans ta vie, il faut quoi ? L'alliance ? Mais cette alliance, elle est faite comment ? Dieu prend sa parole et il la met dans ton dianoïa. Est-ce qu'on me suit ? C'est pour ça qu'il y a des choses dans la vie chrétienne qui sont basées que sur ce que Dieu t'a révélé. Tout le monde autour pourra te critiquer, te dire, mais pourquoi tu as fait tel choix ? Pourquoi tu as changé cette ville ? Pourquoi tu as fait tel choix ? Mais quand Dieu a mis ça dans ton cœur, c'est-à-dire la pensée intime, la pensée éclairée, la pensée spirituelle, le dianoïa, personne ne pourra t'arrêter. Quelqu'un dit avec moi ? Dianoïa ? Dianoïa ? C'est là où siège la pensée révélée profonde, la pensée de Christ. Et cette pensée profonde et révélée de Christ, Dieu l'a établie dans le cœur de l'homme. C'est pour ça que lorsque ton dianoïa est fautisoté, éclairé, rien ne peut t'arrêter. On comprend mieux ? Est-ce que l'Église me suit toujours ? Je mettrai, dit le Seigneur, mes lois dans leurs pensées. Une fois qu'elles sont mises dans tes pensées, Dieu les grave où ? Dans le cœur parce que la fonction du cœur c'est de penser. Et à ce moment-là, tu n'auras pas besoin qu'on te force, qu'on te supplie pour venir à l'Église, pour apporter ta dîme, ton offrande, tes dons, tu n'auras pas l'impression que parce que tu as donné 100 euros que tu achètes, que tu es le roi du pétrole dans cette Église. Non. Parce que c'est naturel de contribuer à l'avancement de l'œuvre de Dieu. L'Église est toujours avec moi. Amen, Amen. Donc, je récapitule. Je dis que la Bible est un livre d'images. Le circuit, il est très simple. Il faut la parole. La parole, c'est le son que je dis, que nous lisons. cette parole produit une image dans ton cœur et cette image produit la réalité de la vie. Est-ce qu'on comprend mieux ça? Genèse chapitre 11, verset 6, dans la version d'Arbi, s'il te plaît, sœur Isabelle. Genèse chapitre 11, verset 6, dans la version d'Arbi. « Bien-aimé, donne ton cœur à Christ. » Quand je parle de cœur, je parle du diano, il y a de la pensée profonde, de la pensée intime. Lorsqu'on a parlé vendredi, encore ici, dans le partage peint de vue, on a passé un bon moment, 21 heures passées, on était encore en train de partager la parole. J'expliquais ceci, je disais que la définition du chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui croit en Christ, c'est quelqu'un qui appartient à Christ. Comme un esclave, comme un doulos, quand tu donnes ton cœur, tu donnes, ce que tu as de plus précieux au Seigneur. Je vais t'expliquer cela, on aura le temps. Et l'Éternel dit, « Voici, c'est un seul peuple et ils n'ont, eux tous, qu'un seul langage et ils ont commencé à faire ceci et maintenant, ils ne seront empêchés en rien de ce qu'ils pensent faire. » Amen. Ici, c'est l'histoire de la tour de Babel. Les hommes se mettent ensemble, ils obéissent au plan de Dieu, ils disent, on va créer plus que la tour Eiffel, on va monter. Dieu a remarqué, il s'est dit, ah, ils sont un. même cœur, même langage. Mais ce n'est pas suffisant. Dieu, il dit, il n'y a aucune version en français qui rend ça aussi bien. Darby se rapproche de plus de l'hébreu original ici. Mais la version King James rend ça bien. Ceux qui lisent en anglais pouvaient aller voir ça. La Bible dit, rien ne pourra les empêcher de faire ce qu'ils ont imaginé. On me comprend ? Rien ne pourra empêcher l'homme d'atteindre le but de ce qu'il a imaginé. Genèse 1, verset 6, version King James et la version qui se rapproche le plus en français, elle dit, rien ne pourra les empêcher de ce qu'ils pensent faire. ce qu'ils ont imaginé de faire, rien ne pourra les en empêcher. Pourquoi ? Parce que le cœur est le centre de création de ta vie. Comment ? Par l'image. Comment ? Par la parole d'abord qui crée l'image et quand cette image est façonnée, enracinée, créée, même les émotions, même les sentiments, même ce que tu pouvais ressentir, tout cela siège là au-dedans du cœur et si l'image est changée, le reste n'est qu'une question de temps. Alléluia ! Alléluia ! Matthieu 5, nouvelle alliance. Matthieu 5, parole vivante maintenant. Matthieu 5, 27, à 29, si tu es avec moi, donne-moi quand même un bon Amen. Matthieu 5, 27 à 29, parole vivante, Sœur Saint-Pierre, s'il te plaît. Là, c'est Jésus qui parle, souligne ça, c'est très très important. C'est en train de mettre le clou sur ce que je suis en train de te raconter, de prêcher depuis un mois. C'est le quatrième dimanche que je suis en train d'introduire la notion du cœur et je sais que, je sens dans mon esprit que ça commence à prendre forme. ça commence à prendre. Mais la foi vient de ce que l'on entend. Alléluia ! La connexion qui est entre la foi et le cœur. La foi siège dans ton cœur comme Jésus siège dans ton cœur. Allez, on y va, Sœur Isabelle. Vous savez qu'il est dit tu ne commettras pas d'adultère. Eh bien, moi je vous le déclare. Si quelqu'un jette sur une femme un regard chargé de désir, il a déjà commis dans son cœur un adultère avec elle. Stop ! C'est dur ça. Jésus leur appelle l'ancienne alliance. Il dit, vous savez, commettre l'adultère, c'est un crime passable de la peine de mort selon la loi de Moïse. L'application et tout ça. Mais il dit, mais moi je vous dis, en d'autres termes, on sait que Jésus est venu apporter la réalité des choses. L'ancienne alliance, c'était l'ombre, n'est-ce pas ? Mais la nouvelle alliance c'est la réalité. Jésus dit, moi je vous déclare. La vérité des choses, c'est quoi ? C'est que quand tu jettes un regard chargé de désir, tu as déjà commis l'adultère dans ton cœur. Maintenant quelqu'un me dira, mais pasteur, donc on ne peut plus regarder des jeunes filles aux Champs-Elysées quand je vais à Châtelet. Tu n'es pas un chasseur à Châtelet. Est-ce que quelqu'un me comprend ? Non. Les jolies choses existeront toujours. Les jolies voitures existeront toujours. Des jolies maisons existeront toujours. Tu peux regarder une belle maison et ça t'inspire. Tu te dis, ah, moi aussi je dois avoir cette maison. Pourquoi seulement les païens, les drogués, tu dois, tu comprends ? Mais maintenant, le problème, il est le suivant. C'est que quand tu poses un regard chargé de désir, c'est la porte d'entrée. Le problème n'est pas dans le regard. Le problème est dans l'imagination de ta pensée de ce que tu fais avec Wiglin à l'hôtel Georges V. On comprend ? C'est là où le péché se conçoit. C'est pas simplement dans le fait de poser un regard parce que des jolisseurs, des jolies frères, dans notre église, il y a des jolisseurs. Amen ou pas ? Amen. Dans notre église, il y a des jolisseurs ou pas ? Amen. Est-ce qu'il y a des, comment on dit, des beaux frères ou des jolis frères ? Des jolis frères. Hum. Des frères jolis. Amen. Le problème n'est pas là. Le problème n'est pas dans le regard que tu poses. Le problème, c'est le cœur. Quelqu'un dit avec moi le cœur ? Le cœur. Pourquoi ? Parce que tu ne raisonne pas en termes d'écriture. Je commets un adultère avec la soeur Wiglin. Non, c'est pas l'écrit. C'est l'image. On comprend ? Et c'est exactement la même chose lorsque ton père, ta mère ou ton pasteur te fait un reproche, tu ne dis rien de ta bouche. Mais que tu as parlé au-dedans dans ton cœur pour Dieu, c'est la même chose. On comprend ? Pourquoi la vie de beaucoup de chrétiens sont bloqués ? C'est à cause de ça. Dans ton couple, ton mari dit qu'il y a des mauvaises choses sur toi. Il lui dit femme, soyez soumise. Tu fermes ta bouche, tu fais ce qui est bien, mais dans ton cœur, qu'est-ce que tu dis ? Pour le Seigneur, c'est tout aussi réel. Tout aussi réel. Tout aussi réel. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble ? C'est pourquoi le problème du cœur, c'est un problème primordial. Tu résous le problème du cœur, tu résous tous les problèmes de ta vie. Je te dis, tous. C'est exactement la même chose en ce qui concerne la guérison. Si, par exemple, on t'annonce que tu as telle, telle maladie, quel est le regard que tu poses sur la maladie dans ton cœur ? Est-ce que tu restes sur la parole de Dieu jusqu'à ce que la guérison devienne une réalité dans ton cœur ? Oui ou non ? Est-ce qu'on me comprend ? Tu restes dessus ? Oui ou non ? C'est ça pourquoi beaucoup de chrétiens ne sont pas guéris. Parce que l'imagination des pensées de leur cœur est trop soumise au dialoguismos, à ce que tu ressens. Et quand tu es prisonnier de ce que tu ressens, tu ne peux pas remporter la victoire du bon combat de la foi. Parce que la foi, vous qui êtes assez bien, vous avez appris cette réalité dans le concept de la foi. Au début, on vous apprend que la foi est une folie. Quand on parle de folie, ce n'est pas être insensé, c'est sortir de la logique des raisonnements humains. Alléluia ! Alléluia ! Est-ce que quelqu'un me comprend toujours ? Donc, quelle que soit la montagne qui est au-devant de toi, le problème, c'est le regard connecté au cœur. Et le regard connecté au cœur produira toujours une image. C'est exactement ce qui a fait que toute une génération d'israélites ont été écartées de la terre promise. Dieu a dit je vais attendre 40 ans. Eh bien, je vais attendre qu'ils partent tous parce que l'imagination des pensées de leur cœur les définissent comme des sauterelles. Ça parle à quelqu'un ? Le problème, il est là. Tu veux changer ta vie. Change le regard que tu poses sur le diagnostic du docteur Merlin sur ta vie. Les médecins soignent. Mais Dieu fait quoi ? Il guérit. Tu dois détacher tes yeux du fait de la soignitude. C'est-à-dire que c'est créole ? Non, H. Non, hein ? Bon. Sandy, tu te manques de moi. Comment on dit alors ? Du fait d'être soigné. Mais pose ton regard sur la guérison. Tant que tes yeux restent fixés sur la guérison, eh bien, devine quoi ? Ton diano, il y avait à créer une image de quoi ? T'as compris ça ? T'as tout compris, frère. On me suit. Le problème, il est là. Et Jésus explique cette réalité de l'adultère. Ton regard se pose sur quoi ? Non seulement poser. Ici, poser, c'est pas simplement zim, passer comme ça. Non, 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 non. 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 C'est poser, rester. Le premier péché de l'humanité est venu comment ? Le même schéma. On est dans la parole de Dieu. Genèse, Sœur Isabelle, et puis on reste sur ça. On revient là-dessus après. Genèse, ça me fait sauter un peu en avant, mais c'est ça. Genèse, chapitre 3, second 21. Genèse, chapitre 3, versets 6 à 7. Et après, on reviendra sur ce passage. La femme vit que l'arbre était porteur de fruits bons à manger, agréable à regarder et précieux pour ouvrir l'intelligence. Stop. La femme, elle a fait quoi ? Elle a fait quoi ? Elle a vu. Mais entre nous, soit dit, en passant, c'est pas parce qu'elle a juste regardé comme ça, bim, qu'elle a vu. Non, 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 non. 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 Le diable agit toujours de la même manière, c'est-à-dire qu'elle a regardé, elle a considéré dans son cœur. La question que moi, je me pose, et je médite encore sur ça, je dis, éternel, révèle-moi. la question est, pendant combien de temps Ève a regardé l'arbre ? Ce n'est pas dit. On a l'impression que ça tombe juste comme ça. Non. Personne, personne. Je reviens dans le cas que je disais parle d'adultère. Tu ne peux pas tomber en adultère comme ça par hasard. C'est qu'il y avait déjà la semence et que la pensée était déjà la vraie ou faux ? Tu sors dans la rue, « Oh, ben, je me... » Non, frère. Ah, papa, non. 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 C'est que la pensée était là. Est-ce qu'on se comprend ? Bon, bref. Whatever. On est ici, donc. La femme a vu que l'arbre était bon à manger, agréable à quoi ? À regarder où elle a vu ici. C'est ça. Et qu'il était précieux pour ouvrir quoi ? L'intelligence. Comment elle pouvait savoir qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence ? Si elle ne pose pas un regard long et méditatif dessus. On comprend ? Le problème n'était pas de regarder. Sinon, Dieu n'aurait pas mis l'arbre dans le jardin. Tu peux regarder, mais si tes yeux s'apesantissent dessus, c'est là qu'il y a un problème. Il y a des frères qui sont spécialistes dans ça, que ce soit au travail ou à l'église. Ils disent un mot gentil à la sœur. Mais ils savent que ce mot-là, ça ne l'est fait, frère ! Et toute femme bien constituée a une sensibilité à l'oreille plus qu'à la vue. C'est pour ça qu'il y a des frères qui sont, je ne vais même pas dire habillés, déguisés bizarrement, qui arrivent à avoir des femmes qui sont, on ne va pas dire, de leur niveau. pourquoi ? Parce qu'il s'est parlé. Aujourd'hui, Snap et tout ça facilitaient beaucoup de choses. À notre époque, il n'y avait pas Snap, donc il fallait que tu parles. Est-ce qu'on se comprend ? Mais c'est une réalité, la femme est beaucoup plus sensible à l'oreille. C'est pour ça que nos églises sont plus remplies de femmes parce qu'elles reçoivent l'évangile plus facilement que nous. Est-ce que les frères me comprennent ? Et donc là, le problème qui est là, c'est qu'elle a attendu, elle a attendu, elle a regardé, elle a regardé, à force de regarder, elle a pris. Ces choses n'arrivent jamais par hasard. Jamais. Personne ne peut dire aujourd'hui, tu habites dans telle ville, tu dis, ah ben non, mais moi aujourd'hui, paf, je déménage. Tu dois d'abord regarder. Est-ce qu'on se comprend ? Tu réfléchis, tu considères, tu regardes, tu postules, etc. Ça n'arrive jamais, jamais par hasard. Le problème n'est pas le problème, c'est ce qui est conçu dans ton cœur. C'est-à-dire Isabelle, on revient sur l'autre texte et on s'arrêtera là. Jésus dit ceci, l'adultère, ce n'est pas le fait de poser un regard, c'est un regard chargé de désir et pendant longtemps. Alléluia. Alléluia. Pendant longtemps. Parce que le dianoya, la pensée spirituelle, fonctionne avec la même énergie que Dieu. Et Dieu savait que ce que l'homme a imaginé, personne ne peut l'arrêter de le faire. Moi, mon travail en tant que pasteur, c'est de te dire, imagine d'aller le plus haut et le plus loin possible. Selon Dieu, pas d'être dans l'ambition charnelle, mais quand tu reçois cette image-là, rien ni personne ne pourra t'arrêter. Quelqu'un me comprend ? C'est ça, être le sel de la terre. Et donc, on revient sur le texte de Jésus, je redonne les références. Ce sera notre dernier texte et on va s'arrêter là. Vous savez qu'il a été dit, Matthieu 5, 27, on est sur Parole vivante. Vous savez qu'il a dit, tu ne commettras pas d'adultère. Yes. Vous savez qu'il a dit, tu ne commettras pas d'adultère. Eh bien, moi, je vous le déclare. Si quelqu'un jette sur une femme un regard chargé de désir, il a déjà commis dans son cœur un adultère avec elle. Par conséquent, si ton œil droit t'incite à pécher, arrache-le et jette-le au loin. Car il vaut mieux pour toi prendre un de tes organes que de voir ton corps entier précipité en enfer. Ok. Amen. Matthieu 15. Matthieu 15, verset 16 à 20. C'est mon dernier passage du jour. Le Seigneur permettra qu'on revienne encore sur cela. Mais est-ce qu'on comprend bien la puissance du Dianoya ? Alléluia. Quand tu pries et que tu veux rentrer dans une nouvelle saison, un nouveau projet, tant que tu n'as pas reçu l'image dans ton cœur, ne bouge pas. Parce que Dieu n'est pas obligé de t'accompagner. Tu diras, oh, oh, tu le mets comme Jésus. La Massa Bactani. Dieu te dira, il n'y a pas de La Massa Bactani parce que tu ne m'as pas consulté. Je ne suis pas obligé de t'accompagner. On comprend ? La Massa Bactani dans ce mariage, Dieu dit, est-ce que tu m'as demandé avant de t'embarquer avec Jean-Joseph ? On se comprend ? Ok, maintenant, ce dernier verset. Écoutez bien et vous connaissez ce passage mais ça n'est pas encore mieux de vous éclairer. Et quoi, répartit Jésus, vous aussi, vous êtes encore incapables de comprendre. Ne saisissez-vous pas tout ce qui entre par la bouche et digéré par le ventre puis évacué par voie naturelle ? En revanche, ce qui sort de la bouche, ce qui vient du cœur, c'est cela qui rend l'homme impur. Stop ! Il y a quelqu'un qui garde ton cœur. Donc, qu'est-ce qui te rend impur ? Ce n'est pas parce que tu manges du halouf. Non mais, qu'on se comprenne. Ah oui, non, non, moi je suis seul, je ne mange pas de halouf. Tu manges pas de halouf mais quand tu commences à insulter ton professeur, tu commences à dire des choses. C'est ça qu'on se comprend. En revanche, ce qui sort de la bouche, c'est ce qui vient et c'est ça qui te rend impur. Et je peux même aller encore plus loin. Ici, Jésus ne parle pas simplement de la bouche physique. Tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Tu peux être marié à Jean-José mais Jean-Carles il te dit toujours des choses gentilles. Mais quand Jean-José te chauffe et commence à te boxer, le soir tu te dis si Jean-Carles était là, je t'aime Jean-Carles. Tu n'as pas dit ça de ta bouche physique mais dans ton cœur pour Dieu, c'est la même chose. On comprend ? C'est ce qui sort du cœur, c'est ça qui rend l'homme ou la femme sale. Continue, Sœur Isabelle, verset suivant, s'il te plaît. En effet, c'est du cœur de l'homme que proviennent les mauvaises pensées. Stop. Le cœur est associé à quoi ? À la mauvaise quoi ? Le cœur est associé à quoi ? Est-ce qu'il est associé aux émotions, aux sentiments ? Non ! Pensez ! Pensez ! Dieu a créé notre cœur pour penser, imaginer, fabriquer. Si les pensées sont pures et bonnes, le cœur sera pur et bon et ta vie sera pure et bonne. On comprend ? Jésus dit c'est du cœur de l'homme que proviennent les mauvaises pensées et ces pensées-là, lorsqu'elles sont maturées, qu'elles sont bien mûres, elles mènent au meurtre, à l'adultère, aux liaisons dépravées, aux vols, aux faux témoignages, calomnies, injures contre Dieu. Dieu t'a injuste. Tu ne l'as peut-être pas dit, mais tu viens servir le Seigneur aussi dans ton cœur, tu dis Dieu est injuste, pourquoi il a permis de la situation ? C'est le cœur. Rien de ce qui est dans ton cœur n'échappe à Dieu. Le diable peut ne pas voir ce que tu as dans ton cœur, mais Dieu voit. Dieu voit. L'avantage de prier en langue c'est que le diable et les sorciers ne peuvent pas entendre. Ou même tu veux prier dans ton cœur et les sorciers n'entendent pas, mais Dieu voit et entend. Quelqu'un me suit ? Sœur Isabelle, tu peux relire encore le verset 19 s'il te plaît. En effet, c'est du cœur de l'homme que proviennent les mauvaises pensées qui mènent au meurtre, à l'adultère, aux liaisons dépravées, aux vols, aux faux témoignages, aux calomnies, aux injures contre Dieu. Amen. Continue, verset, dernier verset. Voilà ce qui salit l'homme, mais de manger sans avoir trempé rituellement ses mains dans l'eau, cela ne rend pas l'homme impur. Amen, Amen. Vous vous souvenez à la différence entre pureté et saleté, j'avais expliqué cela. Mais Jésus, il parle religieux aux bien-pensants. C'est le cœur que Dieu regarde. C'est ça qui compte. C'est là que tout se fabrique. Tu peux avoir un beau sourire, tu viens ici, c'est le cœur que Dieu traite. Et quand des fois, je me souviendrai, je n'oublierai jamais ce jour à l'époque, j'étais responsable de la modération à l'église où on était pendant un bon moment et le Seigneur commençait à me faire expérimenter le don de discernement des esprits. Et à un moment donné, lorsque j'étais en train d'officier, de modérer, souvent, je vous dirai, souvent, Dieu ouvrait les yeux de mon esprit et je savais lire dans les cœurs des gens. Mais deux premières fois que ça m'est arrivé, j'étais effrayé. Effrayé. Je dis, non, 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 il faut que j'arrête ça. Effrayé. Tu ne peux pas imaginer à qui tu peux avoir affaire dans nos églises. C'est pour ça que je dis, oui, la délivrance, c'est d'abord pour nous. Comme ça, on est libre. Les gens qui disent, mais pourquoi il y a des gens bizarres dans l'église ? C'est d'abord pour nous. Oui, pourquoi il y a des gens malades dans les hôpitaux, frère ? C'est normal. Alléluia. Alléluia. C'est le cœur. Et quand Dieu ouvre les yeux de ton cœur, les choses changent. Est-ce que quelqu'un a été béni ce matin ? Alléluia. Est-ce que tu as reçu de la part du Seigneur acclame le roi des rois ? L'éternel est bon, l'éternel est bon. Cette année, on t'apprendra comment utiliser ton cœur. Comment le faire fonctionner. Il y aura un temps où on va commencer à déraciner les mauvaises semences. déraciner, détruire la logique des hommes. Vous vous souvenez dans ce passage de 2 Corinthiens 10 lorsque l'apôtre Paul dit « Nos armes sont spirituelles et puissantes pour renverser les faux raisonnements. » N'est-ce pas ? Les faux raisonnements, le terme que Paul utilise, c'est des fausses et mauvaises imaginations.